huitième de finale de ce tenta tournoi numéro 5 mot des simpsons mot et mot c'est de la phonétique japonais c'est que de la phonétique c'est très simple finalement les royalties symphoniques sont tous prêts tandis qu'on attend les extras à la main qui devrait arriver j'imagine peut-être sont-ils en train de se préparer oui choisi des armes stratégie d'équipe équipement c'est ça exactement peut-être y mettre la pression à l'adversaire en leur laissant le suspense après il ya un temps quand même faut qu'ils se dépêchent puisque vous voyez qu'en haut à gauche le temps défile bonjour barn ozoki on attend cura surtout entend tout le monde ken va taffer ton couleur j'avoue il a l'air divin il a vraiment l'air divin ça y est on va commencer donc plus de palourdes un retour en plus de palourdes alors là pour specter que la pluie de palourdes c'est toujours un peu compliqué ouais peut-être rester pas mal en aérien ouais donc c'est ça je vais être sûrement beaucoup en vision aérienne donc voyez à peu près les palourdes un réparti dans le jeu voyons voir ce que ça donne quand tu fais ça ok c'est fait ça focus une palourde ou une autre palourde d'accord ça focus le panier impeccable il doit y avoir moyen de zoomer aussi au centre et là on a déjà un mort des deux côtés qui est incrusté dans le qui est passé par derrière et qui a eu une liquidation quand même petite porte de derrière on est bien newbie bubble il ya trois contre deux il y avait trois contre deux il ya quelques instants les récupérations de cinq par lourdes ici pour dracus ouais ils sont bien quand même ils sont bien ils se font des passes pour être à neuf au maximum tous ah mais non ça y est long là ils en ont une est-ce que ça va suffire à les bulles d'angle dont je parlais tout à l'heure qui avance c'est le moment voilà peut-être pas d'un compagnie se téléporte dans deux il a fait une passe à dracus parce que dracus ça y est il a pris là il est mort mais il a quand même réussi à m'a marqué marqué le premier panier on voit tout le problème c'est qu'il a perdu toutes les palourdes qu'il avait sur lui en occasion en attrapant la super pas lourde ouais on voit du coup le toutes les palourdes qui sont là avec récupération de mona du la super pas lourde ce palon de football très bien placé avec son arme très longue portée et qui se met un peu et qui attend en fait la super saut c'est quoi ce téléport dunk ça marche c'était là le coup de la chromosphère plus super saut qui est très courant dans ce mode de jeu et qui à nouveau bien marché maintenant faut mettre des points sinon ça fait ouais sinon c'est ça 81 points et puis ils sont marqués en deuxième après c'est ça fait une bonne stratégie du coup pour se téléporter c'est ils utilisent le point de téléportation posé ou alors ils se téléportent sur les joueurs directement ouais parce que faut savoir que là l'accès se fait uniquement par une grille et elle est très très pénalisante cette grille c'est que dès que tu mets le pied dessus en général tu es attendu et tu te fais avoir et là ils en profitent qu'il n'y ait personne dans l'équipe jaune pour avancer et ils ont réussi à mettre quelques points newbie est très loin là dans la zone et récupère les palourdes lorsqu'il est en chromosphère ou pas alors il je suis pas sûr qu'ils puissent récupérer les palourdes quand il est en chromosphère mais en plus il les perd quand la chromosphère ah ouais c'est ça en tout cas il les perds mais là il voulait avancer mais en fait le panier chez eux est ouvert donc ça veut dire que lui même pouvait pas marquer de points de l'autre côté de la map donc il a été obligé de 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 revenir sur le centre du terrain en attendant que ses coéquipiers on voit comment ça s'organise ici mona est à son panier il attend que ça se passe ils ont une super palourdes chacun malheureusement bubble vient de mourir on laissait une sur le sol mais ils en ont trois tu vois ils peuvent pas avancer ils n'avancent pas parce qu'il y a personne qui essaye de c'est un peu le souci c'est quand il y en a un qui n'a pas de super palourdes il peut foncer et essayer de s'infiltrer là ils en ont tous donc ils sont tous visibles ça va être à purple peut-être de faire le taf ouais parce que lui il n'est pas visible voilà il essaye d'attaquer par la gauche ça y est il y a un petit mort ça y est il commence à avancer il commence à avancer tous deuxième mort il y a c'est dommage pour eux là les super palourdes vont se terminer on n'a pas pas tu non plus donc en fait tu vois leur stratégie avec toutes leurs palourdes la vérité c'est que c'est ça faut pas en prendre trop quoi il faut toujours toujours qu'il y en ait un ou deux que des petites palourdes sur soi sinon on est vraiment localisé c'est difficile de faire quoi que ce soit après sont pas tant en avance que ça là finalement les non les ailes phoenix là c'est une super palourde et une palourde de plus c'est bon on essaye de revenir ah un bon kill là un deuxième et pas de troisième malheureusement mais déjà de belles actions stoppnett ça se rend les kills et là il y a deux super palourdes il me semble dans le camp dans le camp d'EUEL dunk c'est mis et ça prend le lead alors après la mise on va regarder s'ils peuvent remarquer il y a l'air d'avoir personne en train d'attendre en fait là il aurait peut-être pas dû attendre il a attendu il s'est fait tuer t'as vu c'est un peu dommage et là maintenant ils sont deux contre quatre ça va pouvoir récupérer c'est très très jaune quand même sur ce terrain le truc et bien c'est que les UEL ont quand même repris l'avantage il reste 30 secondes donc là il va falloir marquer hein donc on va voir comment Purbles va réussir à inverser cette tendance puisque le panier est là mais pour avancer c'est compliqué en plus ça vise évidemment tous ceux qui ont la super palourde qu'est ce que c'est dur ce mode de jeu quand même c'est méga méga stratégique ok il passe il passe il passe il passe il passe il y a peut-être moyen de se décaler ça y est les bulles ça va peut-être passer oh oui allez faut dunker il a ouvert le panier effectivement j'ai eu un petit doute mais le panier est ouvert et il prête le lead du coup à trois secondes de la fin c'est magnifique mais il regarde ding 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 et c'est fini gg à la dernière seconde là c'était une belle belle reprise ce qui fait que on est quoi on est à un partout que je dis pas de l'utiliser on en est où là non c'était la première 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 donc il y a encore deux matchs derrière pour qu'ils puissent se rattraper et pour l'instant c'est la royalty symphonique qui l'avantage et donc on va jouer sur quoi du coup je te dis ça ce sera de la mission bazookarpe très bien sur mantamaria le bateau le bateau qui est changement changement effectivement race et symphonique je viens d'avouer qu'ils ont eu du courage après sincèrement j'ai trouvé les extra lamar assez passif tu vois beaucoup de tp un dunk et ensuite bon reste sur notre position on évite qu'ils arrivent tp un dunk et pas trop prise de risque peut-être peut-être ça y est il est arrivé je vais juste remettre les équipes en ordre c'est bon impeccable du coup deuxième deuxième match de ce on est dans l'attente des joueurs qui se prépare toujours quelques changements donc probablement changement de joueurs donc probablement changement de position mantamaria qui en bazookarpe pour une map quand même assez assez tout en long mais avec plusieurs chemins aussi aériens pour passer c'est difficile de stopper un bazookarpe sur cette map là ? c'est en fait c'est difficile à partir du moment où on a vraiment pris trop de retard il y a un passage il y a un passage assez étroit où là c'est assez assez simple de défendre mais une fois que ce passage est passé après c'est gratuit c'est quasiment gratuit il y a deux passages en bazookarpe si je dis pas de bêtises mais qui se ressemblent quand même pas mal les deux donc c'est un peu délicat on va voir ça ensemble de toute manière en tout cas on va voir comment est-ce que ça va s'orienter il y a des sulfateuses il y a des rouleaux il y a des liquidateurs un choix assez large quelques blasters globalement ça joue plutôt son arme de prédilection alors là le bazookarpe est en dessous ça se bat juste pour le faire casser et maintenant ça va surtout être à ceux qui réussiront à kill le plus ou à repousser au maximum et là pour le moment les extra lamars sont plutôt pas mal puisque c'est eux qui sont devant le bazookarpe actuellement avec le badigeonneur ce qui est sur les grilles en hauteur et le bazookarpe qui passe par la gauche qui est le chemin peut-être pour l'instant le plus direct parce qu'il a dû attendre il a dû attendre un peu waouh sérieux il s'est fait tuer comme ça non a eu très mauvais timing et bon c'est pas... enfin c'est vraiment dommage parce que au moment il récupère le bazookarpe il y a eu deux morts et du coup bah ils ont dû attendre que les téléports arrivent évidemment en ce temps là les symphoniques ont eu le temps de s'organiser et ouais c'était compliqué et là ils viennent récupérer le bazookarpe avec une bonne grenade en appui grenade collante là et là c'est la ligne droite il est bien collé il est bien collé mais non elle était tellement 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 spammé de la mauvaise couleur c'est ça c'est un peu tous loin ils vont essayer de récupérer en bleu là c'est Rem qui a mis cette grenade collante et c'est Kura qui va le premier démonir ce bazookarpe alors est-ce que c'est pour aller le récupérer ou non ? bon voilà attention ça c'est dangereux pourquoi ils le laissent comme ça ? il s'est lancé marqué quelques yards encore ? ouais ouais voilà ils vont reprendre probablement ou alors le laisser revenir au centre ils veulent le laisser retourner au centre ou alors attendre qu'ils aient le centre pour le reprendre regarde regarde c'est très bleu Auramny a l'air de rester quand même pas loin donc peut-être qu'il est en défense ça y est le bazook revient au centre et là maintenant il faut vraiment reprendre la zone voilà comme ça en vert un deuxième maintenant que tu l'as explosé dès qu'il explose il repeint la couleur de celui qu'il a explosé et ça t'aide quand même à prendre le centre pardonnez-moi là c'est les verts c'est pas mal mais il en reste un c'est du 1 contre 1 ouais ils se sont fait kill il faut que en gros plus vite plus vite ah il a choisi de back il a choisi de back c'est peut-être une bonne idée parce que si les autres ne pouvaient pas se téléporter jusqu'à lui c'était un peu trop dangereux mais ils sont en retard mais ils ne pouvaient pas faire grand chose non plus donc là c'est peut-être le moment de revenir d'assaut et de reprendre le centre en fait pour eux pour ensuite faire une deuxième attaque ils vont laisser le bazookarpe revenir au centre dans tous les cas il revient au centre le bazookarpe là et là c'est vraiment combat de couleur c'est plutôt les bleus qui ont réussi à récupérer pour un chemin maintenant attention ça peut aller très très vite elles sont bonnes ces bulles là elles sont très bonnes oh le bazookarpe qui définit la ligne pile poil à l'est ils ont repris oui ils ont pris le lead est pris et ils mettent le point et c'est bon voilà c'est marqué il y avait juste à récupérer GG ce passage là est très très difficile une fois qu'on est dedans c'est très dur de défendre en fait mais ils se sont engouffrés à vitesse de la lumière il a juste attendu un peu petit décalage hop on tient un coup de bazookarpe pour définir la ligne et vrra quitte à se suicider c'est pas grave on l'emmène jusqu'au point là et ensuite après les amis ont eu le temps juste avec ce petit délai ils ont eu le temps de se réorganiser derrière et de pousser GG belle victoire en 2 à 0 du coup pour les royalty symphoniques ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Générique